Le Bata Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Perzner, Zichonol Ibraha, est heureux de vous proposer l'étude de l'Aftara de Parachat Lechlecha. Notre étude se situe au Perek Mem Aleph, 41e chapitre du livre de Ishaïa, Passouk Aleph, verset 1. Nous avons vu dans notre premier cours que Akadosh Baruch Hu a adressé des paroles d'encouragement au Bnei Israël, qui devait, malgré la longueur de la galoute, la longueur dans le temps, ne pas désespérer. Ici, nous allons étudier la réaction des nations du monde suite à la Géoula. Il faut toujours rappeler en préambule que Ishaïa, Ishaïe, s'adressent, historiquement parlant, aux Juifs qui vont connaître la destruction du premier temple et, pour certains, la construction du second temple. On sait très bien qu'une partie des Bnei Israël a déjà été exilée, ce sont les dix tribus. Il reste principalement les Juifs habitants, Yéhouda et les environs, et Ishaïa s'adresse à eux. Le Beth Amidash n'est pas encore détruit. Maintenant, on sait qu'une bonne partie des névouats de Ishaïa ne se sont pas accomplies, ou si elles se sont accomplies, on a depuis longtemps perdu l'effet de l'accomplissement de ces névouats. Donc, tous les commentateurs sont d'accord à dire que la névoie de Ishaïa, les névoies de Ishaïa, les prophéties de Ishaïa, s'adressent à nous, génération de la Galoute, et génération qui va connaître Bézrat Hachem, la Géoula. Donc, il faut toujours lire avec un regard historique, mais aussi avec un regard Géoulatique, on va dire, c'est-à-dire en voyant à travers les mots de Ishaïa notre situation et Bézrat Hachem, notre délivrance. Donc, pas souk, même alef, pas souk, alef. Acharichu, elay, i'im. Acharichu, elay, ça veut dire, soyez en silence vers moi, i'im. Alors, on peut traduire, i'im, c'est ceux qui habitent dans les îles, mais Rashi explique que i'im, ici, ça veut dire les nations du monde. Lorsque Acharichu va nous libérer, il y aura un jugement. Le jugement des nations du monde. À ce moment-là, Viendra le moment où ceux qui ont été libérés vont juger les nations du monde. Et donc, Acharichu, dans la bouche du Navi, leur dit, Acharichu, elay, faites silence, dans le sens, écoutez-moi, i'im, peuple des nations, ou l'oumim, et encore une fois, c'est un autre terme pour déniser les nations, ou l'oumim, y'a khalif ou kouach, renouveler la force, parce que vous allez avoir besoin de justifier votre comportement. Il dit, Geshu, approchez-vous. Akanejbohu, il dit, c'est le moment pour vous de vous approcher. En vérité, c'est un futur. Ils s'approcheront. As Yedaberu, et là, ils vont pouvoir parler, essayer de se défendre. Yardav, ensemble, la Mishpat, Nikrava, pour le jugement, on va se rapprocher, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, chacun, entre guillemets, de son côté, expliquer pourquoi ils avaient tort, et nous avons raison. Bien sûr, c'est Akanejbohu qui va faire ce Mishpat. Maintenant, on va voir un passouk qui est lié avec notre paracha, et voici ce que Akanejbohu va dire aux nations du monde. Mi Eir, qui a réveillé Mémisrach de l'Est ? Alors, ça veut dire, qui a réveillé ? Qui a réveillé celui qui est venu de l'Est ? La justice était celle qui est appelée à ses pieds. On va revenir sur toutes les explications. Celui qui a donné, et qui donnera, toujours comprendre, au passé et au futur, devant lui, les nations, où Mélachim et les rois gardent, il a cherché à combattre et il a poursuivi, il a donné ou il donnera, comme la poussière, son épée, que cache Nidaf, comme une simple paille qui s'envole, cache-tôt son arc. Alors déjà, on va reprendre le début du Passouk. Mi Eir, mi Mémisrach. Qui est celui qui a réveillé la personne qui est venue du Mémisrach ? D'après Rachid, ici, on parle d'Avram. Avram, il est venu de Urkazdim, de l'endroit où vivait l'Ebne Kedem. Il a suivi jusqu'à Haran, son père, et de Haran, il a traversé le Yardel pour aller en Éretz-Israël et l'a rejeté complètement l'Avodazara. Donc, d'après Rachid, ici, c'est une allusion à Avram Avinu. D'autres commentateurs, l'Ebne Ezra, par exemple, expliquent qu'ici, on ne parle pas d'Avram Avinu, il n'est pas cité dans le Passouk, mais on parle d'un roi, le roi Koresh, appelé Cyrus le Grand, qui viendra à la fin de l'exil du premier temple de l'Est conquérir et venir prendre la place de l'Empire de Babel et permettre la reconstruction du deuxième temple. Celui-là, qui n'est pas quelqu'un qui fait partie d'Ebne Israël, va venir combattre ceux qui ont détruit le temple et va permettre la reconstruction du second temple. Donc, encore une fois, Mieïr, Mimisrach, ne désigne pas Avraham, selon le Ibn Ezra, mais désigne Koresh. Le Malbim, lui, va sur une autre explication. Il dit Mieïr, Mimisrach. Ici, ça désigne le Mashiach, ça veut dire celui qui va venir nous libérer à la fin des temps et lui va entreprendre de faire un jugement envers les nations du monde pour leur demander des comptes. Donc, ici, on a trois lectures possibles. Puis, le passant que nous dit Tzedek, Ikare et Ouléraglo. La justice sera appelée à ses pieds. Alors, ici, on va reprendre la première explication, celle qui lit notre Haftara, la Paracha. Ici, on parle d'Avraham Avinu. Ici, Avraham Avinu, c'est celui qui a à ses pieds le Tzedek, la justice. Ça veut dire quoi ? Que à chaque endroit où Avraham Avinu, il allait, il n'est pas resté un petit peu, un petit peu à l'exemple de Noa, passif, mais il a été actif. La Barvanelle, il dit Dans chaque endroit où Avraham Avinu, il allait, il montrait la justice et la vérité. Il y a un Midrash qui prend ce passout dans son sens littéral et qui dit que la Tzedakah, la charité, cet acte si méritant, était au pied d'Avraham Avinu. Pourquoi ? Rabbi Rouven dit dans le Midrash Rabbah La Tzedakah crie et dit Si ce n'est pas Avraham qui me fait, personne ne me fera. Donc véritablement, elle était dépendante de Avraham Avinu. C'est le sens que la Tzedakah était à ses pieds. Maintenant, on revient à notre passout. Donc encore une fois, c'est un futur. Mais on doit expliquer aussi au passé si ça fait référence à Avraham. Oui, Avraham a lutté contre des nations. On sait très bien, et c'est dans notre paracha, qu'Avraham Avinu, suite à la capture de son neveu Lot, a été faire la guerre contre les rois qui avaient organisé une guerre autour de la région de Sédum. Donc, qui est dans la Homère et autres. Il est venu, Avraham Avinu, avec 318 hommes et il a eu une victoire extraordinaire. Donc c'est ce que le passout veut dire ici. Il a donné devant lui les nations. Encore une fois, si on traduit littéralement, c'est un futur. Mais si on comprend que c'est Avraham, on est obligé de le traduire au passé. Oumelachim yarde et il a poursuivi les rois. Je continue l'explication du passout avec uniquement la vision des choses selon Rashi et selon ceux qui pensent qu'ici on parle d'Avraham. Il a donné comme la poussière son épée. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, il avait une force extraordinaire et il avait énormément d'armes comme la poussière de la terre. Mais ici, il faut aussi rappeler le Midrash Rabat qui dit un Midrash très 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 connu que Rabbi Oudah, il dit Avraham, il avait une poussière magique, on va dire comme ça, que lorsqu'il l'a jetée, ça devenait des épées. L'origine de ce Midrash très connu et très enseigné dans les écoles pour les enfants et qui fait référence aussi à des histoires où quelqu'un avait eu le mérite de trouver cette poussière-là vient ici de ce passout qui est Ten Ke'afah Harbo et son arc est aussi léger qu'une branche de foie, c'est-à-dire qu'ils allaient très loin, ils volaient très loin les flèches et il avait énormément de victoires, on va dire surnaturelles. Pasouk Gimel, il les a poursuivis, il les a frappés et à son retour, il est passé dans tous les endroits où il avait combattu et dans tous les endroits qu'il avait traversés pour aller lutter, shalom en paix. Personne ne s'est opposé à lui, personne ne s'est cherché à lui faire du mal. Plus que ça, le Malbim dit que lorsqu'il est revenu, il était tellement en paix, tellement serein que c'est comme s'il n'avait même pas lutté. Maintenant, ça, c'est lorsque au rare Béraglav, l'Oyavo, c'est lorsque le chemin qu'il a traversé avec ses pieds, l'Oyavo, il n'est jamais venu. Ça veut dire quoi ? C'est pas des régions qu'il connaissait, c'est pas des endroits où on peut dire que c'était un fin stratège et il savait exactement où frapper ou attaquer. Pas du tout. C'était un endroit qu'il n'avait jamais été. Ses pieds n'ont jamais été là-bas. Ses pieds ne connaissaient pas les chemins et pourtant, il a gagné. C'est encore une fois pour nous faire prendre conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch. Pasuk Dalet, Mi Pa'al Ve'asa, qui a agi et a fait tout cela, Koré Ha Dorot, celui qui a lu les générations Merosh depuis le début. Qu'est-ce que ça veut dire Koré Ha Dorot Merosh ? Rachid explique qu'Akadosh Baruch depuis le départ de la création de l'homme, il lui a montré toutes les générations. Koré Ha Dorot, c'est lui qui a lu toutes les générations. Il lui a montré dans chaque génération les Tzadikim, quels sont ceux qui vont être à la tête du peuple juif et comme ça, avec chaque génération. Et bien, il a fait la même chose concernant Abraham. à Abraham aussi a été désigné le titre de Tzadik, même si dans le texte ce n'est pas marqué, mais a été mis parmi ce livre où se trouvent tous les Tzadikim jusqu'à la fin des temps. On dit que ce livre-là, il a été utilisé plusieurs fois par Adama HaRishon, par Avram Avinu, il y a même un Midrash qui dit qu'Akadosh Baruch l'a montré à Moshe Rabenu, le livre qu'il avait montré à Adama HaRishon et il lui a montré toutes les générations depuis Bereshit jusqu'à Triathaméti, génération après génération, comme dit le Midrash, d'or, d'or ou manigab, chaque génération avec son chef. Alors, qui fait tout ça ? Ani HaShem, je suis HaShem, HaRishon, le premier, le premier dans le temps mais aussi le premier dans la possibilité, c'est-à-dire que depuis la création du monde, on sait qu'Akadosh Baruch il était à l'origine de la création du monde mais c'est lui aussi qui est le premier à venir en aide à celui qui en a besoin. Et donc, pour répondre à la question mi pa'al ve'asa, Coréa Dorot Merosh, c'est celui qui était au début de tout et qui a planté dans chaque génération les Tzadikim, Ani HaShem Rishon, Ve'et Acharonim, Aniou, Ve'et Acharonim, et ceux qui sont en dernier, c'est-à-dire vous, Bnei Israël, génération de la fin de la galoute, Aniou, je suis le même qui vient à votre rencontre. Donc, on voit ici, clairement et nettement, un encouragement d'Akadosh Baruch pour venir en aide. Comme il a été dans les premières générations, venir en aide à nos dernières générations. C'est la raison pour laquelle le texte peut se dire au futur comme au passé. C'est pour nous dire ce qui s'est passé avant se repassera Bezrat HaShem avec nous qui sommes désignés ici comme la génération des Acharonim si on veut remettre les choses dans leur contexte. La génération des Acharonim ici désigne ceux qui sont là dans le doute de savoir qu'est-ce qui va se passer avec le premier Bezrat HaShem puis la galoute et après Bezrat HaShem le retour à Tion. Mais on va lire quelque chose qui va plus nous concerner Acharonim ici désigne notre génération. Voilà pour aujourd'hui Bezrat HaShem on se retrouve demain pour la suite de l'étude de notre Haftar.